Bonjour à tous, ce matin on part en Espagne pour évoquer un dossier particulièrement brûlant. Alors que la rumeur d'une réunion entre le clan Neymar et le Real Madrid a fait beaucoup de bruit ces dernières heures, le père du joueur est monté au créneau pour crier aux mensonges et assurer que son fils est heureux à Barcelone. En une de Mundo Deportivo, on apprend même que le numéro 11 Blaugrana souhaiterait toujours prolonger son contrat en Catalogne. Mais visiblement ce démenti net et précis ne suffit pas à la presse madrilène et surtout Marquia. Le quotidien assure que le Real Madrid a les moyens de recruter la star brésilienne. Sa clause libératoire de 190 millions d'euros serait accessible pour les Meringués, qui devraient toutefois se séparer d'un membre de la BBC et offrir à Neymar un statut de star numéro 1. Quand on sait que la Casablanca sera privée de mercato d'ici dix jours et jusqu'à l'été 2017, on a quand même du mal à imaginer une fin heureuse pour le club de la capitale espagnole. D'ailleurs, l'Atletico Madrid est dans la même situation puisque les Colchoneros seront eux aussi privés de mercato pendant 18 mois. Alors selon As, Diego Simeone fait le pressing auprès de sa direction pour rapatrier Diego Costa cet hiver. Le joueur veut revenir mais l'Atletico se retrouve bien sûr en position de faiblesse à l'heure de négocier. Un échange avec le décevant Jackson Martinez pourrait bien être la solution. Et en Angleterre, ces dernières heures ont été marquées par l'annonce d'une rencontre entre les dirigeants de Manchester United et Pep Guardiola à Paris. Mais aujourd'hui, la presse anglaise relaie le démenti du club anglais. Alors un faux ou un togs, difficile à dire. Mais le rival Manchester City reste a priori le mieux placé pour attirer le technicien du Bayern qui a déjà annoncé son départ vers la première ligue. Et si la rumeur Guardiola à United a pris aussi facilement, c'est aussi parce que Luis Vangal est plus que jamais partant. Annoncé sur le départ en fin de saison, le technicien néerlandais va avoir une mauvaise surprise dans ces derniers jours du mercato à en croire le mirror. La direction mancunienne aurait tout simplement décidé d'annuler ses emplettes hivernales et de ne conclure aucune arrivée majeure pour ne pas dépenser une fortune sur des joueurs conseillés par Vangal. Il faudra donc attendre l'été prochain pour voir Manchester sortir le portefeuille. Allez, on termine en Italie avec le dernier coup de poing sur la table de la Juventus. On le sait, ces jeunes stars sont courtisés à travers toute l'Europe, mais la vieille dame ne va pas se laisser faire. En une de tout au sport, on apprend que le Barça a sondé la Juve à deux reprises pour Paolo Dybala. Mais le jeune argentin n'a pas de prix d'après le directeur sportif BP Marotta et pour déloger Paul Pogba, il faudra présenter une offre disproportionnée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato. Bon week-end et rendez-vous lundi pour plus de gros titres et d'infos fraîches.